mais quel est ce décor ça halus les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais chercher ma nouvelle voiture tu vas mettre ton petit casque Fessal ? non tu vas mettre ton casque je vais mettre ta petite charlette magnifique putain regardez qu'est ce que c'est beau Fessal qu'est ce que tu peux nous dire sur ce que tu fais je transporte des gens en moto pour leur faire gagner du temps c'est quoi dans ta compagnie ? le nom de ma compagnie c'est MFN ce petit sac contient beaucoup de choses très importantes elle risque rien du tout ok d'accord je te fais entièrement confiance putain c'est énorme garde l'est ? ouais garde l'est s'il te plaît vache je suis trop bien assis là j'ai une petite couverture qui est chauffante même le cul il est chauffant c'est parti c'est une galouine ? c'est bon ça s'est bien passé ? j'étais très en confiance on a mis combien de temps pour arriver ? 20 minutes exceptionnel bon comment t'expliquer ? 6 heures de trajet c'est plutôt long vous confirmez que c'est long ? c'est très long bonsoir à vous merci déjà il fait pas si frais que ça et là on va commencer par un truc qui est assez sympathique c'est aller découvrir un petit kebab sympathique qui est à côté ça fait deux fois que je dis le mot sympathique j'en ai un petit peu marre mais regardez oh putain qu'est ce que c'est bon avant d'aller chercher le kebab c'est là que je regrette de ne pas être arrivé en journée tu vois en fait t'arrives le train c'est celui là j'ai au cas où t'arrives vitrine de train miniature ah c'est magnifique comment combiner plusieurs passions en une seule regardez comment c'est beau si jamais vous souhaitez voir un vlog qui parle un peu plus de cette passion putain la vache mais le magasin il est énorme je vous conseille d'aller voir le vlog qui s'intitule ma passion cachée voilà vous tapez ma passion cachée Alfa d'Etat dans 6 sur youtube vous allez tomber sur ce vlog et en fait j'avais vloggé un magasin comme ça à part en suisse et j'avais kiffé et ça c'est d'ailleurs l'échelle que j'utilise c'est à dire le N putain c'est génial les amis vous venez de voir un peu la rediffusion du direct non elle est devant moi elle est incroyable les gars elle est magnifique mais enfin genre vraiment sublime quoi elle a une couleur elle est folle quoi deux couleurs lui vont vraiment ravir qui sont en dehors du blanc et du noir c'est ce gris et le bleu nuit en fait ces deux couleurs c'est magnifique la push bar elle est immense mon gars ça rajoute 20 cm c'est terrible et la légende parfaite elle a une couleur qui est magnifique elle est dans un état mais alors vous savez franchement j'en ai vu des Kronevic et j'en ai jamais vu une dans un état pareil je vais vous la montrer un peu plus demain mais là la voici la voilà elle est là je vais vous la filmer un peu de l'extérieur encore il y a quelques stickers à l'arrière que bon je vais laisser pour le moment voilà ça va être la mienne mais c'est complètement ouf quoi quelle aventure c'est fou c'est vraiment fou c'est tellement stylé les mecs oh ça va être ouf on va être ouf ça va être trop ouf bon il est minuit les amis Comme vous pouvez le voir là actuellement Et écoutez On va aller dormir On se donnait rendez-vous ici à 9h Et voilà 9h et ensuite C'est parti pour Paris Bon It's time to go sleep Putain Le proprio est là-bas On est le mardi matin Et la fraîcheur La fraîcheur du matin Alors là je filme directement Un détail de la voiture Que j'ai déjà vu en photo vous inquiétez pas C'est un détail Donc là ici c'est touché Je sais pas ce qu'il y a mais Je m'en fous elle est dans son jus Clairement j'en ai rien à foutre Franchement Proprio il arrêtait pas de dire Oui machin Je m'en fous Il y a des rayures Il y a des trucs Enfin là on est deux jours On la revoit Putain mais c'est incroyable Les gars vous vous rendez compte Que c'est ma nouvelle voiture Mon nouveau daily Putain c'est ouf J'arrive toujours pas à me rendre compte là Franchement c'est incroyable De l'avoir devant les yeux comme ça Et vraiment propre Franchement ce qui m'étonne c'est que Franchement moi ce qui me choque C'est vraiment à l'intérieur De l'avoir deux jours comme ça Là on se rend vraiment plus court Mais elle est vraiment dans un super état quoi Je ferai une présentation détaillée Pas forcément aujourd'hui justement Mais ouais c'est vraiment choquant L'état des sièges surtout C'est ça qui me choque le plus Donc voilà écoutez là on va aller faire des papiers Je vais vous expliquer un peu ce qu'on Ce qu'on va faire un peu plus tard Niveau équipement en tout cas Celle-ci est équipée D'une lampe extérieure qui fonctionne J'ai essayé hier soir Et de la pushbar Elle a rien de plus Et moi ça sera à moi d'installer les choses Au fur et à mesure du temps Mais en tout cas elle est incroyable Les gars il est actuellement 11h30 Voilà donc là ce qu'on a fait pour le moment C'est les papiers Donc on a fait la transaction entre nous Voilà donc ça c'est fait On a rempli les papiers Là il va enlever les plaques de la voiture Moi j'allais faire mes plaques provisoires Donc pour le moment si je vous résume un peu ce qui s'est passé Donc je suis parti de la France J'ai fait un contrat de vente déjà là-bas Déjà préfet Lui on a fait un anglais Moi j'en ai fait un français Donc chacun a son exemplaire Donc ça c'est fait Moi j'ai payé en cash Voilà Maintenant là on est au centre pour faire les plaques Je le rappelle à particulier Donc là je vais faire les plaques provisoires Et voilà c'est tout Après donc lui il enlève ses plaques Donc il va les rendre En même temps que lui les rend Moi je fais les nouvelles Et voilà après le reste de la transaction S'offra en France Alors là on vient de sortir de l'office On fait les plaques Donc là j'ai en fait un papier provisoire Donc là on vient de sortir Donc j'ai payé 110 euros Pour avoir des plaques provisoires Pour 30 jours Pour 15 jours Je crois que c'est 100 ou 90 je sais plus Enfin bref Je pouvais prendre 15 jours Mais j'ai pris 30 jours Comme ça je peux conduire pendant 30 jours Après il y avait 60 et 90 jours Mais là tout de suite Le prix il grimpe vite 400 balles je crois pour 60 jours Et pour 90 jours là par contre c'est 600 balles Enfin bref voilà j'ai pris 30 jours C'était quelques dizaines d'euros de plus Voilà comme ça je suis tranquille Comme ça je peux faire un peu plus le con Non je rigole Et donc là j'ai le papier qui est là Et là Donc là on va dans une autre office Que je vais pas filmer évidemment Bon on a fini Alors c'est pas complexe Mais c'est bizarrement foutu Alors C'est à dire que là-bas Vous avez vu là-bas Donc c'est le centre où vous avez les plaques Donc là-bas ils font les plaques Donc là c'est mes plaques provisoires Elles sont ici Maintenant Vous voyez avec la date Donc comme je vous l'ai dit J'ai pris un mois Bon ça c'est une nouvelle plaque à lui Donc ça c'est ses plaques personnelles Qui va mettre sur une nouvelle voiture Et ça c'est les anciennes plaques de la voiture Voilà Donc là on va faire des trous Pour la mettre Bah la mettre ici Donc d'abord on est allé là-bas Ils m'ont fait un papier Ensuite on est allé au centre des expertises En gros qui sont ici On sortait des plaques Ils nous ont donné un numéro Avec lesquels on est allé refaire les plaques là-bas En gros on aurait pu tout faire là-bas Mais bon si tu veux C'est moins cher de faire les plaques là On a fait les plaques On est re-retourné à l'instant ici Pour nous mettre justement Ce petit signe ici là Cette petite vignette Et donc voilà Là c'est bon Là les plaques provisoires Elles sont faites Alors ça c'est bizarrement expliqué C'est très rapide Mais en gros c'est bon C'est pas si difficile que ça En fait il faut le faire une fois En fait quand tu l'as fait une fois En vrai c'est pas trop complexe Je suis avec le propriétaire de la voiture Ça y on a fait les papiers Et là il se permet de faire le dernier trajet De toute façon je lui aurais même dit Fait le dernier trajet En gros du centre de l'administration Jusqu'à chez toi Parce que déjà c'est symbolique Et franchement après Je vais me taper 8h de route Donc clairement là Je ne suis plus assez après On va parler un peu de l'historique de la voiture On va parler un peu en anglais Et en fait depuis hier Depuis hier soir J'ai parlé anglais avec lui Enfin je parle pas couramment anglais Mais je me débrouille Nous parlons de l'historique de la voiture Et le premier propriétaire de la voiture C'était la patrouille de la rivière C'était la patrouille de la rivière C'était le département de la rivière C'était le département de la rivière Et puis le deuxième propriétaire Pachait le département de la police Et puis l'a apporté à l'Allemagne Avec lui Le premier propriétaire de la rivière Il vivait dans la Californie Dans la Californie Pour 2 ou 3 ans Il a acheté la voiture Et il est revenu ici Et il a exporté la voiture Là-bas à la police Et ensuite Quand il a redéménagé en Allemagne Là il l'a ramené avec lui Et après Tu as la voiture de 2 ans maintenant ? Oui je l'ai acheté en novembre 2017 Ok Je l'ai acheté maintenant Pour 2 ans Ok Donc là vous arrivez Comment avez-vous ressenti la voiture Dans 3 ans ? Donc je pense que c'est une voiture vraiment cool La voiture dure Vous avez beaucoup de tension sur la rue Parce qu'elle ne fit pas dans le système Comme les autres carrières Surtout quand vous avez le push bumper Oui Surtout Et Je pense que la plupart des gens connaissent la voiture Parce qu'ils regardent aussi des films Donc tout le monde connaît la voiture C'est où tu gardes tes voitures Tu sais Là je suis en contre-jour c'est génial Lui non 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 Le garage c'est pas où il garde ses voitures C'est littéralement un vrai garage C'est énorme Donc là on a un châssis de Buick Avec son moteur qui est là Là on a l'une de ses BMW C'est incroyable Et donc là Il a un pont Il a des outils C'est incroyable Et là Je vous montre un peu la charger qui est là Mais elle est incroyable Elle est magnifique C'est fou Et donc là il y a une compacte C'est sa voiture d'hiver Là dessous il y a une Mercedes Je suis pas exactement le modèle Mais vous voyez un peu ce que c'est Et voilà Le chargeur elle est incroyable Elle est dans un état Elle est dans un état fou C'est vraiment magnifique Donc voilà C'est vraiment beau Il a les pneus Il a tout C'est vraiment fou Bon Nous on va gentiment prendre la route Et je vais encore remercier en caméra Le propriétaire Qui est vraiment super sympa Et puis nous on va prendre la route Thank you You're welcome No problem Bon J'ai filmé 5 premiers kilomètres avec la voiture Et Ah Oui ce qui est bien c'est que ici comme en Suisse le pistolet Je peux le bloquer Et je suis en train de mettre le plein Je pense que j'en suis pas loin là Je crois que c'est 70 litres Bon Alors Bon Bon 70 litres de réservoir Voilà Pas mal Tu sais que j'ai failli partir sans payer sauf exprès J'ai tellement l'habitude de payer avec la carte Et après de Bah de servir Bah bref Bon je vais payer Puis on est parti Sur l'autoroute Direct La vidéo est sortie en même temps que celle d'Akram Et Périple c'était long J'ai mis en partant le plein A mi-chemin J'ai remis le plein Bon Consommation moyenne 13 litres 13-14 litres C'était sympa Je suis arrivé ici à 23h Voilà Vous faites le calcul C'était très long Il y avait de la pluie tout le long C'était très chiant En fait il y a que les 200 derniers kilomètres Ah quelqu'un se fait violer Où Où il n'y avait pas de pluie Où il n'y avait pas de pluie Donc du coup j'ai pu arracher un peu de bitume Et écoutez Je vais finir cette vidéo avec Un petit mot d'Akram Et écoutez En tout cas ça aurait été un beau périple Franchement C'est vrai que depuis qu'on se connait Tu as toujours voulu cette voiture Toujours Oui On a beau Tu parler de C63 De machin De trucs Tu as jamais Tu as aimé Mais ce n'était pas à ce point là Tu vois Je pense que ça C'est ta vraie voiture de coeur Et je pense que tu la mérites vraiment Et je voulais vraiment te féliciter mon frérot Et franchement Bravo Tu as été Je t'ai connu Je t'ai connu Tu étais un bébé Et là tu es vraiment devenu un homme Ce qui s'est passé Ça reste entre toi et moi On le sait Tout ce qui s'est passé On le sait On l'a vécu On l'a vécu de plein fouet Ah putain bah oui Ça Tu es devenu un homme mon frère Tu vois Et là c'est pour moi Je ne le montre pas Parce que je suis extrêmement fatigué Je suis vraiment fatigué Tu vois genre J'ai passé une grosse journée Ça fait 48 heures que je suis sur le pont Je suis à bout Quand tu tures Quand tu tures Quand tu tures Je suis fatigué Je suis amorphe Mais ça me fait vraiment plaisir Tu vois là on a arrêté un petit soir de printemps Tu veux m'enculer à l'arrière Ouais Mais du coup tu te rappelles Mais attends Je peux même t'enculer ici frérot Mais non qu'est-ce que tu as installé encore Moi je n'ai rien installé Mais quand même regarde c'est beau Ah putain qu'est-ce que c'est beau J'ai passé l'inspirateur Est-ce que tu as tout ce pas s'il te plaît Est-ce que tu veux montrer en vidéo Ouais 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 je te le montre en vidéo Putain ça sent bon là Bah oui Putain alors là pour déconner ça y va Je te rappelles du raid Alors en tout cas ouais Soit dit en passant Franchement bravo à toi C'était vraiment un plaisir Cette deux années que j'ai passé avec toi Elles étaient dingues Mais vraiment Et même je pense que j'ai énormément grandi Pendant ces deux ans J'ai vécu des trucs Que jamais personne ne saura T'as vécu des trucs Que personne ne saura aussi On a vécu des trucs Les gens pensent En nous regardant Parce qu'on est très flamboyant Et les gens pensent En nous regardant Qu'on a une très belle vie Grâce à Dieu Mais les gens pensent Que c'est tout repos Et franchement On a vécu des choses Des amis Qui ont été folles Vraiment Dans tous les sens du terme Et au final Ça nous a fait grandir Et aujourd'hui J'ai bien l'impression Que grâce au tout puissant Frérot Ça y est Je sais pas C'est bon On est sortis du putain de tomoban Ouais vraiment Voilà Et il y a que toi et moi Qui pouvons comprendre tout ça Et je voulais aussi remercier Nos abonnés Qui grâce à vous Vous avez été Pour la plupart d'entre vous Vraiment Des membres de la famille C'est une question de temps Merci à toi aussi A demain Trek C'est parti Et record C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Bon les amis C'est là dessus Qu'on va terminer la vidéo Je tenais particulièrement A remercier Salut Sébast Je tenais encore particulièrement A remercier Ismail Devant mon auto Vant mon auto.com Vant mon auto sur Instagram Mehmet Qui va se reconnaître Slim et Akram Ça n'a pas été forcément fait dans l'ordre Mais ça fait plaisir En tout cas les amis Je vous souhaite à tous Une bonne fin de soirée Une bonne fin de journée N'hésitez pas à vous abonner A liker la vidéo si ça vous a plu Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bideng Salut